Dans la première étape de la version 2, on va traiter du design et des variables. L'application doit nous permettre de créer des utilisateurs, de dicter leur adresse, de donner leur nom, et de dire si ce sont des clients ou des fournisseurs, et s'ils sont libres ou occupés. Ici Mike, qui est un client libre, place de la Bastille. Je peux aussi créer Phil, qui est Gare du Nord, lui c'est un client mais il a déjà réservé, donc il apparaîtra en bleu. Puis Wissem, à Argenteuil, qui elle est un fournisseur, c'est-à-dire un conducteur au mototaxi, donc qui apparaît en jaune, et en phantom, qui lui sera à Orly, mais qui est déjà réservé, donc qui apparaîtra en marron. Ma propre position apparaît en rouge au milieu. Ce que je vois aussi, c'est que j'affiche en en-tête le nom de l'utilisateur, sa position et son mode de localisation. Alors, par rapport à la version 1, je garde la carte, je garde l'interface de saisie vocale avec la boîte à texte, et tout le reste est nouveau. J'ajoute un label d'entête dans lequel je vais afficher le nom de l'utilisateur, les coordonnées, la précision et le mode de localisation, et je vais regrouper toutes les fonctions de création d'un nouvel utilisateur dans un arrangement vertical, dans lequel j'ai un arrangement horizontal pour le bouton de saisie vocale et l'affichage de l'adresse, un arrangement horizontal pour le nom et les deux boutons qui permettent de choisir le type et le statut, et un arrangement horizontal pour le bouton de validation, ainsi qu'un deuxième bouton qui est transparent ici et que l'on verra tout à l'heure. Vous trouverez une description détaillée de ces composants sur le site du cours à l'adresse qui était affichée ici, et je vous donnerai à la fin de cette vidéo l'adresse à laquelle charger directement cette application réalisée. Alors on a terminé le design pour la partie applicative, mais on ne va pas s'arrêter là, on va regarder un deuxième aspect qui est lié au contrôle et à la mise au point du logiciel. Alors dans notre application, les données sont gérées dans des listes, et dans cette version du logiciel, les personnes seront créées localement. Alors ça, c'est déjà pas si facile, et en plus ça va se compliquer assez rapidement, puisqu'on va partager les données en réseau, et à chaque fois que quelqu'un va se connecter à l'application, soit comme chauffeur, soit comme client, et bien ça va créer un nouveau point dans la base de données et dans les listes locales. Donc on a besoin en permanence de pouvoir vérifier le contenu des listes, on a besoin de journaliser les principaux événements, comme la création ou la suppression d'un point ou d'un utilisateur, et on a également besoin de créer des jeux de test pour pouvoir simuler la présence d'autres clients ou d'autres fournisseurs. Alors pour ça, on va créer des composants spécifiques au debug, à commencer par un bouton qui va activer ou désactiver le mode journalisation, un bouton qui va permettre d'afficher ou de masquer les informations de debug, et une série de boutons qui vont permettre d'agir sur l'affichage ou sur les données. Le bouton Clear va effacer les messages affichés, le bouton List Tag va afficher la liste des tags, le troisième va afficher la liste des données, le quatrième ResetDB va effacer le contenu des listes, et le dernier, InitDB, va au contraire ajouter 4 ou 5 points échantillons dans la liste des points. Alors, je clique sur Debug, et l'arrangement Scroll Debug est affiché. Je clique sur List Tag, et je vois la liste des tags. Je clique sur le troisième bouton, et je vois la liste des données. Et Clear efface le journal des informations. Pour créer des données de test, je clique sur le bouton InitDB, et je vérifie cet ajout en cliquant sur la liste des tags, puis sur la liste des données, où je vois que 5 utilisateurs ont été ajoutés. Ensuite, je peux effacer l'ensemble des données de la base, en cliquant sur Reset, et le seul utilisateur qui reste affiché, c'est moi. On a terminé la revue des composants du Debug, avec dans le tableau en haut les deux boutons qui sont ajoutés à l'arrangement horizontal du bouton Valider, et en bas les autres composants qui ne sont affichés que quand on demande le Debug et sa visualisation. Alors, vous trouverez une description plus détaillée sur le site du cours, à l'adresse qui est affichée ici. On va maintenant s'intéresser aux variables qui sont utilisées dans cette version de l'application. On va d'abord regarder la notion de variable globale et de la différence avec la notion de variable locale. On va regarder la notion de constante et s'interroger sur les règles de nommage à utiliser pour que le code soit facile à lire. Et ensuite, on va déclarer l'ensemble des variables et des constantes qu'on utilisera dans cette version 2. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une variable globale ? Eh bien, une variable globale, c'est une variable qu'on initialise avec la commande initializeGlobal, qui permet de définir une variable qui sera connue ou accessible depuis n'importe quel endroit du programme. Et cette variable, on pourra la lire avec un bloc get, ou on pourra l'écrire ou la modifier avec un bloc set. Et vous voyez que dans ces deux blocs, le fait que cette variable soit une variable globale, c'est indiqué juste avant le nom de la variable. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'une variable locale ? C'est une variable qui n'est connue que localement ou temporairement, contrairement à la variable globale. Cette variable locale, on la déclare avec un bloc initializeLocal, que l'on va placer dans les séquences d'instruction, à l'intérieur d'un script ou d'une procédure, à l'endroit où on a besoin de cette variable. Dans l'exemple affiché, la variable locale URL est connue entre le début et la fin du bloc initializeLocal, et elle n'existe pas, elle est totalement inaccessible en dehors de ce bloc. Quand on utilise une variable locale avec les instructions get et set en anglais, ou obtenir et mettre en français, eh bien, vous voyez que le préfixe global n'apparaît plus devant le nom de la variable. Alors, une question que vous vous posez, bien entendu, c'est quand est-ce qu'il faut utiliser une variable globale, ou quand est-ce qu'il faut utiliser une variable locale, quand on a le choix. Eh bien, la réponse est très simple. Quand on a le choix, il faut utiliser une variable locale. Alors, trois derniers petits points. On appliquera ce qu'on a dit à la version 1, et vous pourrez faire une pause. Premier point. Lorsque l'on a deux variables de même nom, une globale et une locale, eh bien, ce sont deux variables différentes. Et dans la zone de validité de la variable locale, c'est elle qui a priorité. Deuxième point. En complément du bloc d'initialisation de variable locale qu'on a vu tout à l'heure, il en existe une deuxième forme qui est présentée ici, et l'intérêt de cette forme, c'est qu'on peut l'utiliser dans les procédures qui renvoient une valeur. Ici, par exemple, on initialise la variable locale somme, et on l'utilise dans le calcul avant de la renvoyer. Ce n'est pas très naturel comme forme, mais vous verrez que c'est très pratique pour les petits calculs intermédiaires. Troisième et dernier point. Quand vous affichez une liste de variables, par exemple en cliquant sur le petit triangle, vous avez d'abord les variables globales, puis les variables locales. Et ces listes sont par ordre alphabétique, en commençant par les majuscules. Alors, quand on affiche ces blocs, les variables globales sont toujours affichées, mais les variables locales ne sont affichées que si le bloc est déjà placé dans une séquence à l'intérieur du périmètre de validité de cette variable locale. Donc, faites attention à ça. On va appliquer ce qu'on a dit à la première version de l'application, qui n'utilise qu'une seule variable, la variable url qui est déclarée en global. Eh bien, cette variable n'est utilisée que dans la procédure affichée la carte, donc il est complètement inutile de la déclarer comme une variable globale. Donc, je vais définir une deuxième variable de même nom, qui est une variable locale, et je vais l'initialiser. Ensuite, je dois remplacer tous les blocs qui utilisent la variable global url, par les blocs qui utilisent la variable url, qui est locale. Ensuite, je peux supprimer le bloc d'initialisation de la variable globale url, et vous pouvez tester. Ça marche ! Alors, on a vu la différence entre variable globale et variable locale, et on va s'intéresser maintenant à la notion de constante et aux règles de nommage, puis on va déclarer les variables et les constantes nécessaires à la réalisation de la version 2 de l'application. Mais si vous voulez faire une pause de 5 minutes, c'est le bon moment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une constante ? Eh bien, c'est l'équivalent d'une variable, c'est-à-dire une valeur textuelle, numérique ou autre, que l'on désigne par un nom. Mais contrairement aux variables, les constantes ne doivent pas changer pendant toute l'exécution du programme. Alors, on a vu des exemples dans la vidéo précédente, en particulier dans le modèle de données, où chaque point est décrit par des attributs, et l'index de chaque attribut, la latitude, la longitude, etc., est défini par une constante, point index light, point index long, etc. Alors, ces index, ou ce modèle de données, il ne va pratiquement jamais changer, peut-être une fois tous les deux ans, quand on va restructurer le modèle. Mais dans le programme, par contre, on ne va jamais utiliser les valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, on va utiliser toujours le nom de la constante. Les constantes, on les utilise aussi pour définir des chaînes de caractère ou des valeurs qu'on utilise dans les tests. En remplaçant ces chaînes par une constante, on est certain que la valeur sera toujours exactement la même dans tous les tests, et on évitera comme ça tous les problèmes qui peuvent être liés à des copiés-collés ou à des fautes d'orthographe. De plus, si on veut passer un programme du français en anglais ou du français à l'allemand, ça sera beaucoup plus facile. Alors, comment est-ce qu'on va distinguer les variables et les constantes ? Formellement, App Inventor ne permet pas de le faire, contrairement à d'autres langages comme Java. Eh bien, nous, on va distinguer les variables et les constantes en utilisant des conventions de nommage. Les constantes, on va les écrire en majuscules et séparer les différents mots dans le nom par des underscores ou par le caractère de soulignement qui se trouve en dessous du 8 du clavier. Et les variables, on va leur choisir un nom qui commence toujours, sauf exception, par une minuscule, et dont chaque mot à l'intérieur du nom commence par une majuscule. Par exemple ici, modèle, M minuscule, 2, D majuscule, point, P majuscule, modèle de point. Cette manière d'écrire les variables, c'est la convention camel case ou la casse en dos de chameau. Les quelques exceptions à éviter, c'est par exemple les abréviations comme URL qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, si vous n'appliquez pas ces conventions, votre programme peut marcher quand même et on ne va pas vous envoyer la police. Mais par contre, vous serez beaucoup moins confortable parce qu'en appliquant ces conventions, par exemple, quand vous faites une liste de variables dans App Inventor, les constantes apparaîtront en haut et les variables en dessous. Alors, quelles sont les constantes dont on a besoin dans cette version de l'application ? Eh bien d'abord, les constantes qui sont associées à la structure des données, c'est-à-dire les index de chaque attribut dans la liste qui décrit les points. Ensuite, on va utiliser une constante pour définir le code de valeur de certains attributs. Par exemple, pour le type, 1, si c'est un fournisseur, et 2, si c'est un client. Et pour le statut, 1, s'il est libre, et 2, s'il est réservé. Voilà pour les données. Ensuite, on va utiliser des constantes pour représenter les textes affichés dans les boutons ou utilisés dans les comparaisons. Par exemple, texte libre pour libre. Enfin, on a nulé blanc qui nous permet de ne pas confondre la chaîne vide et le caractère blanc, et valeur citale absente qui nous est renvoyée quand un tag ou un item n'est pas trouvé dans une liste. La dernière chose à dire sur cette planche, c'est que le modèle de point a un nom qui correspond à celui d'une variable. C'est parce que c'est une liste. Donc, on fera très attention quand même à ne jamais modifier ce modèle de point dans le code, en particulier en l'utilisant toujours avec le bloc copie liste à liste. Venons-en maintenant à la définition des variables globales de l'application. Alors, ces variables globales, ce sont des variables structurantes auxquelles on a besoin d'avoir accès à peu près en permanence. Alors, on a naturellement la liste des tags de points. Ce sont les noms d'utilisateurs ou leurs identifiants. On a la liste de leurs données. Donc, c'est une liste de listes. Ensuite, on a la variable mon tag qui est mon identifiant dans la liste des tags. On a mon type qui définit si je suis client ou fournisseur. Ici, deux, c'est client. Et ensuite, tout ça est enregistré sur le téléphone dans mes dataprofils. Ensuite, on a l'API KeyMaps qui est la clé d'accès au serveur de carte Google. Mais normalement, vous n'en aurez pas besoin pour la version 2. Et vous pouvez la remplacer ou la renseigner par une gêne vide. Et je rappelle enfin le modèle de point qui fait référence pour la liste des datas de points qui est représentée comme une variable mais qui doit être exploitée comme une constante. Alors, avec ça, on a fait le tour de toutes les constantes et variables nécessaires au fonctionnement de l'application. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a besoin d'outils pour la mise au point et les tests. En particulier, la variable debug et debug visible qui va nous permettre de brancher ou débrancher la journalisation. et des jeux de tests avec 5 points avec les tags et les données correspondantes. Alors, ça y est, c'est fini. Ce n'est pas trop tôt. Et tout ça nous donne un code qu'on réorganise de la façon suivante. On met les variables en haut. À gauche, on va mettre les fonctions de debug, puis les fonctions de saisie de points. Et sur la droite, on mettra tout ce qui est lié à la mise à jour. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est un travail très important, assez pénible et fastidieux. Mais ce n'est pas la peine que vous fassiez tout vous-même. En fait, vous pouvez partir de la version qui comprend toutes les modifications et qui est disponible à l'adresse suivante. Vous copiez cette URL dans la barre d'adresse d'un navigateur. Ensuite, vous serez probablement appelé à donner votre nom pour vous connecter à App Inventor. Et après quelques secondes supplémentaires, parfois une dizaine ou une vingtaine, eh bien, votre projet apparaîtra à côté des projets existants. Et si je n'en avais qu'un sur ce compte, c'est UberAppV1. Il y a une deuxième manière d'importer le code source correspondant à cette étape. C'est dans l'onglet projet d'App Inventor, où vous sélectionnez l'option Importer depuis mon dépôt. Et vous ajoutez un nouveau dépôt, dont le nom est indiqué ici. Ce dépôt contient toutes les étapes de la version 2. UberAppV2E1, E2, E3, E4 jusqu'à E7 pour chaque étape. Alors là, comme j'ai déjà chargé la première étape, je charge la seconde. Je clique sur OK et après quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, eh bien, le projet sera chargé et je pourrai travailler dessus. Voilà, on a terminé cette première étape qui a permis de traiter du design avec les composants, des variables, de l'organisation du code. Et dans la prochaine étape, on va s'occuper des fonctions de Debug, de contrôle et de journalisation. A tout à l'heure !